Bonjour, c'est Gann, l'écrivain alchimiste, une auteure qui cherche à transformer ses histoires en or, d'où la métaphore de l'alchimie. Donc chaque semaine, je partage avec vous, que ce soit sur mon site ou sur cette chaîne, des conseils pour devenir écrivain. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu différent, c'est comment pitcher une histoire et comment ne pas s'en mêler les pinceaux face à un éditeur, grâce à une méthode que j'appelle la méthode de la pagode chinoise. Mais avant, n'hésitez pas à faire un tour sur un lien qui doit apparaître ici ou là, c'est le lien vers mon site internet. Vous pourrez avoir plus de conseils d'écriture ou télécharger un petit livret gratuit qui pourra vous aider à préparer votre roman. Alors, pourquoi je voulais vous parler du pitch ? C'est parce qu'en fait, le salon du livre arrive à grands pas. Et il y a des initiatives comme le Mazarin Bouddé et le concours Arlequin ou le speed dating de l'auto-édition organisée par Amazon, qui sont en fait des rencontres entre un éditeur ou des blogueurs et les écrivains, où ils vont pouvoir parler de leur histoire. Parler de son histoire, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en tant qu'écrivain. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous donner quelques conseils et vous partager mon retour d'expérience sur le Mazarin Bouddé de l'année dernière. Et le speed dating de l'auto-édition que j'avais fait aussi. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en fait, parfois, on peut être un petit peu timide, on peut ne pas se sentir assez doué pour parler de son écriture, que ce soit à l'oral ou même sur la qualité de son histoire. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pitcher, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais surtout, ça se prépare. Si vous avez bien préparé en amont, parler à un éditeur, ça va être beaucoup plus souple. Et c'est pour ça que je faisais un peu aussi la métaphore de la pagaie de chinoise, parce que c'est un travail qui se fait par étage. En fait, vous allez commencer par faire ce qui s'appelle le pitch. Donc, c'est vraiment le cœur donné en une phrase, le cœur de votre histoire. Et ensuite, vous allez petit à petit rajouter des niveaux d'informations en fonction des questions qui vous seront posées ou même par vous-même, en détaillant au fur et à mesure. Et ça, on va... Donc, ça, c'est à la forme d'une pagaie de chinoise. C'est pour ça que le nom de cette méthode. Et voilà, on va travailler ça ensemble pour que vous soyez armés jusqu'aux dents le jour où vous irez parler de votre histoire à un éditeur. Alors, vous allez me voir souvent lever les yeux, parce qu'en fait, je me suis fait un plan. Comme on va aborder pas mal de choses, que la vidéo est un petit peu longue, j'ai fait un plan. De temps en temps, je regarde mon plan. Alors, donc, la méthode que je vous propose, en fait, est pas mal inspirée du plan que les éditions Mazarin donnent chaque année pour préparer leur speed dating. Aussi, un petit peu du plan que donne Arlequin. Et puis, bien sûr, aussi des connaissances un peu sorties du journalisme. Vous allez voir, je reviendrai dessus. En fait, l'idée qui est derrière le concept de la pagode chinoise, de donner peu d'infos et puis après d'aller dans le détail, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est quelque chose de très distrait, qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accaparer l'attention d'une personne. Et donc, quand on parle, que ce soit à un éditeur ou à n'importe qui dans la rue, quand on veut parler de son histoire, il faut d'abord y aller avec des mots percutants. Il faut commencer court et ensuite aller plus loin. D'abord, on accroche le cerveau et ensuite, on le garde captif en suscitant des questions et en lui apportant du sang. Donc, ça, c'est ce que j'ai détaillé. Et donc, la première étape, ça va être en fait de faire ce pitch en lui-même, c'est l'accroche. Donc, pour ça, on va en fait travailler sur une seule phrase qu'on doit pouvoir déclamer sans être essoufflée. Donc, elle doit être assez courte. Mais bien sûr, on va essayer de... Elle ne va pas faire trois mots non plus parce qu'il faut quand même qu'on transmette de l'information. Le but, c'est de transmettre les idées fortes qui vont directement placer le contexte et l'ambiance de l'histoire. Donc, pour ça, la méthode, ça va être un peu comme une méthode de brainstorming. On va commencer par poser une liste de mots-clés sur le papier et on va... Donc, tout ce qui va être mots forts ou aussi références fortes qui peuvent décrire notre histoire. Donc, quand je parle de références, ça peut être, par exemple, une autre histoire. Si vous dites Game of Thrones, tout de suite, dans l'esprit de la personne qui vous écoute, Game of Thrones, on voit tout de suite des combats épiques, des mains tranchées, des espèces de zombies pris dans la glace. Et ça suscite un flot d'informations dans l'esprit de la personne qui vous écoute. Et en trois mots, vous créez un univers, en fait. Et ça, c'est très pratique en une phrase. Il n'y a rien de mieux qu'en fait, citer une référence pour créer un flot d'informations dans la personne qui vous écoute et attiser cette curiosité. Bon, après, il ne faut pas que ça donne l'impression d'être un clone. Donc, par exemple, si vous faites une histoire un peu à la Fifty Shed of Grey, tout de suite, il faut aller ajouter un élément d'originalité. Je ne sais pas, ça se passe en 2084, par exemple. Dites-le tout de suite. Ça, ça va, comment dire, ça va ajouter de l'intérêt, ça va tout de suite attiser la curiosité de la personne qui vous écoute. En fait, en gros, il ne s'agit pas de tout dire, il faut interpeller. On va placer le décor, éveiller la curiosité pour susciter des questions complémentaires qui, forcément, vont venir. Donc, ne cherchez pas à tout dire. Alors, par exemple, l'année dernière, pourquoi j'insiste tellement sur le pitch ? C'est que l'année dernière, au Mazarine Book Day, bon, j'ai tendance à appeler ça le Speed Dating Mazarine, au Mazarine Book Day, j'étais très stressée. Je me suis perdue dans les détails, ce qui m'arrive beaucoup. Je suis très détail orientée. Et du coup, je voyais le visage de l'éditrice qui se fermait. Il n'y a pas d'autres mots, elle ne m'écoutait plus. Elle commençait à se dire, oui, quand est-ce qu'on passe à la suite ? Et je me suis rappelée de ce pitch. J'ai eu l'illumination et je lui ai lancé mon speech. Donc là, je vais vous le lire. « L'OMC2, de son surnom, vogue d'aventure en romance dans un univers mêlant ce de Ali McBeal, James Bond et Big Bang Theory. » Ah, petite phrase. Et là, le regard de l'éditrice, tout de suite, il fait allumer. Je l'ai rattrapée, c'est une heure que j'étais en train de la perdre, qui a vogué au loin, et c'est comme si je m'envoyais le lasso. Je l'ai ramenée en une phrase. Pourquoi ? Parce que dans ce pitch, je place enfin mon héroïne. Je place le contexte. On est dans de la romance, mais il y a de l'aventure. Et je donne trois références très fortes. Ali McBeal, James Bond, Big Bang Theory. Et ces trois références qui n'ont rien à voir. Donc là, tout de suite, la curiosité est attisée. En plus, Ali McBeal, on imagine direct une héroïne maladroite. James Bond, on voit des trucs d'espionnage, des voitures qui explosent. Et Big Bang Theory, là, ça sent le geek. Le geek étant à la mode, je ne dis rien. Donc, tout de suite, j'ai raccroché l'éditrice. Mais ça, ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est le petit chapeau de la pagode chinoise. C'est le pitch, la petite phrase. La deuxième étape, ça va être le reste de la pagode. Donc là, on va passer par un résumé. Donc, Mazarin Book Day vous demande un petit résumé de 300 signes. C'est extrêmement court. Arlequin vous demande un résumé de 6 000 signes. Donc là, c'est assez long. Sachez que si vous devez déclamer un résumé, vous ne retiendrez jamais un résumé de 6 000 signes. Donc, même si vous ne faites que le concours Arlequin, faites votre résumé de 6 000 signes. Mais travaillez-le aussi sur 300 signes pour extraire l'essence de votre histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette essence ? En gros, où se situe l'histoire ? Quels sont les personnages ? De quoi ? Alors, excusez-moi, j'ai batterie faible sur mon téléphone. Donc, j'espère que ça va tenir le temps que je finisse ma vidéo. Donc, quels sont les personnages ? En gros, c'est la règle des 5 W du journaliste. Où, what, where, when, qui, quoi, où, comment. Donc ça, vous allez essayer de transmettre ces informations importantes, ces informations clés. Et après, ce qui est très important, on ne va pas dire c'est une héroïne, ça se passe à tel endroit, nanana. Ce qui est le plus important, c'est de raccrocher à une narration. On va arriver dans une histoire, vous racontiez une histoire. Donc, comment on fait ? On commence par décrire une situation de départ et on apporte un élément déclencheur. Et ensuite, on parle un petit peu de l'enjeu et de la façon dont l'histoire évolue. Par exemple, c'est une héroïne un peu frustrée, mais un jour, il se passe ça. Il y a quelque chose qui apparaît. Là, direct, c'est un incident déclencheur. On est dans de la narration. Après, vous donnez une vue d'ensemble de l'action, de ce qui va se parler, et vous parlez du dénouement aussi. Erlequin le demande explicitement, ils veulent le dénouement. Il faut aussi caser, si on est dans une comédie, un polar, un thriller, sans le dire forcément, mais il faut que ça se sente dans ce que vous racontez. Vous racontez l'histoire d'une comédie, c'est un petit peu drôle. Il faut qu'on sente le côté drôle. Ce qui est important aussi, c'est de parler d'un préemple tout petit peu dans le cœur du personnage. S'il y a une progression du personnage, s'il a par exemple des défauts au début de l'histoire et qu'il va réussir à combler ses défauts, s'il a des conflits intérieurs qu'il va résoudre au cours de l'histoire, c'est important de donner aussi cette sensation parce que c'est quelque chose qui accroche le lecteur. On pourra y revenir dans d'autres vidéos, d'autres articles. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire, cette progression interne du personnage. Alors, par exemple, ce que j'avais fait l'année dernière, je vais vous lire mon petit résumé. Ce n'est pas parfait, surtout que je n'ai pas mis le dénouement et qu'on ne sent pas trop le conflit intérieur. Mais voilà, ça peut vous donner des idées. Donc, Elodie McKen se prend pour un génie, mais elle n'est que consultante. En audite, elle rencontre un brillant et bel ingénieur travaillant sur un prototype digne d'un récit de SF. Une organisation veut s'emparer de son secret. Après une course-poursuite, elle tente. Chacun devra choisir son camp. Malheureusement, son bel ingénieur ne l'a pas choisi. Là, le dénouement, je voulais rajouter parce qu'en fait, je ne l'avais pas mis la dernière fois. Donc, voilà. En gros, là, vous voyez, on est rentré dans l'histoire. Ce n'est pas que factuel de qui, quoi ou comment. On rentre dans une structure narrative. C'est important dans le résumé. Alors, après, ce résumé ne va pas suffire. Maintenant, il va falloir poser les bases de votre pagode chinoise, de votre temple, en travaillant les personnages, l'univers, les sous-intrigues, tous ces éléments que vous ne pouvez pas mettre dans un résumé de 300 signes. Il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le détail. Ça va venir beaucoup par des questions, je pense. Comme vous ne pouvez pas tout dire et qu'il reste un peu de temps, il va y avoir des questions. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de questions, parce que personne ne vous regarde quand même Erlenfri, vous pouvez vous-même enchaîner. L'idée, c'est pour chacun de ces points importants, préparez encore un petit résumé de 300 signes, percutant, toujours. Toujours la structure de la pagode chinoise. Là, c'est fractal, il faut décliner. Un petit pitch, un petit résumé percutant pour chaque personnage, pour l'univers, pour les sous-intrigues. Et il faut pouvoir en parler en étant à l'aise. Donc, rappelez-vous un peu de vos techniques, comment vous reteniez vos cours à l'école. Vous faisiez des fiches, vous stabilisiez le poli. Essayez quand même d'apprendre, mais pas d'apprendre vraiment par cœur. Essayez de vous entraîner avec votre compagnon, votre chat ou votre ours en peluche. Ça marche très bien, les ours en peluche. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, à raconter ces résumés, mais de façon différente à chaque fois, en gros avec vos mots, pour que le jour du speed dating, vous ne soyez pas bloqués. Des fois, quand on apprend par cœur, dès qu'on bute sur un mot, on perd tous nos moyens. Donc, il vaut mieux, voilà, ne pas apprendre par cœur, mais simplement être capable de redire les choses de façon différente. Alors, ce qui va être vu là-dedans, en fait, ce qui est important, en fait, avec ces fiches dont je vous parle, c'est d'aller creuser un peu la profondeur de vos personnages et l'originalité de l'histoire. Voilà, c'est ça que Mazarin, enfin, c'est clairement dit chez Mazarin, mais c'est ça aussi que va chercher n'importe quel éditeur. Il va à la pêche à ces informations-là. En quoi c'est original, en quoi c'est profond, et en quoi ça a un thème fort ? Il, d'ailleurs, peut résonner avec des choses qui vous concernent vous. Par exemple, par le qu'un, ils veulent vraiment que ce soit quelque chose qui soit lié à votre expérience personnelle. Je n'ai pas très bien compris si c'était de la biographie, mais voilà, ils veulent que ce soit lié à votre expérience personnelle. Dernier point concernant l'histoire, on vous demande de venir avec votre premier chapitre. Le premier chapitre, c'est très important. Il faut le travailler fortement. Moi, je me suis fait recaler, que ce soit chez Mazarin ou chez Amazon, pas à cause de l'histoire ni du pitch qui avait vraiment accroché. C'est deux histoires différentes, mais le problème était le même. Mais à cause du premier chapitre, parce que c'était des écritures assez vieilles, je n'ai pas retravaillé mon premier chapitre. Il y en a une, et l'OMC2, c'est un truc que j'ai écrit il y a dix ans dans le train. Donc, forcément, ce n'était pas propre. Et du coup, ça, c'était important. L'éditeur, il regarde quand même une plume. Donc, travaillez bien la lisibilité. Tuez vos chéries. C'est ce que tes punkings appellent ça, tuer ses chéries. C'est si vous avez des belles phrases, mais qui au final ne sont pas, comment dire, sont un peu tordues, un peu tarabiscotées. Simplifiez. La lisibilité, c'est ce qu'il y a de plus important. Essayez de faire en sorte qu'on ait un lien empathique avec le personnage assez vite. Voilà. Donc, ça, c'est ce genre de choses. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tricher un peu et d'apporter au Mazarine Book Day, enfin, chacun de ces petits dating, un petit extrait qui n'est pas forcément le premier chapitre, qui fait à peu près mille mots, on va dire cinq minutes de lecture grand maximum, où vous proposez, en fait, donc, cette lecture et vous prenez direct une scène peut-être au milieu du bouquin où on a les personnages principaux, où on peut établir un lien avec eux, une scène qui montre le genre. Par exemple, c'est de la comédie romantique. Il faut que ce soit comique et romantique, voire un peu émoustillant, accroustillant. Quel est l'effet émotionnel que vous voulez susciter ? Et ça, ce petit extrait, je pense que ça peut pas mal accrocher. L'année dernière, on pouvait faire comme ça. Je ne sais pas si cette année, ça va être possible, parce que je n'ai pas revu l'histoire de l'esprit. Ça ne coûte rien d'en préparer. Alors, c'était très théorique. Maintenant, je vous propose qu'on passe à quelque chose de plus pratique, parce que toute théorie, si elle n'est pas mise en pratique, elle n'est pas intégrée, en fait. Donc, on va faire un petit exercice. Eh bien, vous allez pitcher une histoire. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas aller au salon du livre de Paris. C'est la France. Tout se passe à Paris. C'est malheureux. Mais, quand même, n'hésitez pas à faire cet exercice, parce que ça vous permettra vraiment de ressortir l'essence de votre histoire. Et puis, si vous allez à un salon du livre à côté de chez vous et qu'il y a un éditeur, vous pourrez être amené à lui pitcher comme ça un peu sur le vif votre histoire. Donc, je pense que c'est un exercice très bon à faire sur votre roman. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, faites-le. Voilà. Je vous donne un ordre. Je pense que c'est vraiment important de passer à l'action, de faire les exercices pour vraiment intégrer les choses. Il ne suffit pas d'écouter, de se dire, « Ah, wow, un jour. » Voilà. Faites-le, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. J'ai presque fini. Donc, c'était la méthode de la pagode chinoise pour bien pitcher son histoire. C'était dans ce même. Ne vous inquiétez pas, je vous mets dans les liens ci-dessous la transcription de la vidéo qui sera sur mon site internet. Je vais vous mettre aussi tous les liens vers les différents événements dont je vous ai parlé. Donc, maintenant, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui veut un speed dating ou qui aurait besoin de pitcher son histoire et qui ça ne ferait pas de mal. Partagez-lui la vidéo, taggez-le. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » ça me fera un petit peu monter dans les stats. Vous voyez, ma chaîne démarre. Donc, voilà, c'est très utile que vous cliquez sur « J'aime ». Et donc, la prochaine vidéo, elle va porter sur comment insuffler la vie à un personnage de fiction. Je pense même que ce sera une série de vidéos. J'ai déjà dit il y a quelques mois que j'allais faire des vidéos sur les personnages. Je ne l'ai pas fait. Je me réveille parce que c'est le Malzarin Book Day et que je voulais vraiment vous parler du pitch. Mais voilà, je vais m'y mettre sérieusement et on va revenir sur les personnages et sur toutes ces histoires de conflits intérieurs, de progression du personnage qui sont des choses qui, pour moi, sont les plus importantes dans une histoire. Donc, voilà. Et dernier petit conseil maintenant pour les gens qui sont arrivés jusqu'au bout. Si vous allez au speed dating mazarin, surtout, arrivez un peu en avance. Ne vous dites pas « J'arrive à 15h » et puis voilà, comme ça, je passe. Arrivez à 13h30, même. Arrivez avant parce que ça se remplit très très vite et on attend beaucoup. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas rater toute l'après-midi du Salon du Livre, arrivez peut-être à 13h, 13h15. Enfin, peut-être 13h, c'est un peu tôt. Mais on va dire 13h15 au moins au lieu du speed dating. Voilà. Eh bien, on s'arrête là. Bonne chance à vous dans vos projets et merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour sur mon site pour avoir la transcription de cette vidéo et pour en savoir plus et télécharger mon petit livre gratuite. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501